Et s'il y avait un ou plusieurs avantages à ce que votre bébé ne dorme pas ? Il faut savoir que lorsque je reçois des parents en science, pour un enfant qui ne fait pas ses nuits, j'aime bien demander quel est l'avantage à cette situation. Et là, la réponse est très souvent, aucun ! Et puis, en réfléchissant un peu, certaines réponses prennent place. Par exemple, ça permet de me rassurer, de voir que tout va bien. Cela me permet de passer un moment toute seule ou tout seule avec mon bébé. Cela me permet de ne pas dormir avec mon conjoint, ma conjointe, de ne pas avoir de rapport sexuel. Cela me permet de ne pas sentir seule. Cela me permet d'avoir ma dose de tendresse. Il peut y avoir différentes raisons, plus ou moins conscientes, qui vont rassurer le parent. Il faut savoir que l'enfant est en mode Wi-Fi avec ses parents. Et il va répondre de manière inconsciente aux besoins, aux attentes de ses parents. Et ainsi se réveiller pendant la nuit, ne pas vouloir s'endormir et rester dans les bras. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous inviter à réfléchir à tous les avantages que pourrait présenter cette situation et adresser la liste de vos besoins. Par exemple, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de passer du temps avec mon enfant. J'ai besoin de savoir que mon enfant respire bien, qu'il est bien en vie. J'ai besoin d'avoir encore quelques semaines, quelques mois sans rapport sexuel avec mon compagnon, avec ma compagne. J'ai besoin de combler ma solitude. J'ai besoin de sentir mon bébé contre moi. Et une fois que la liste de vos besoins est dressée, regardez comment vous pouvez en prendre soin. Le tout est d'expliquer à votre enfant, là ou les raisons, en mentionnant le fait que c'est à vous de prendre soin de vos besoins, de vos attentes, car vous êtes l'adulte. Gardez en tête que l'enfant, il est persuadé qu'il est là pour rassurer ses parents. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être par exemple, je travaille beaucoup et je me rends compte que je ne te vois pas aussi longtemps que je le souhaiterais. Peut-être que tu as ressenti cela. Peut-être que tu fais tout pour que l'on passe du temps ensemble, comme se réveiller la nuit, vouloir toujours être dans mes bras. La nuit, c'est fait pour que tu puisses dormir, te reposer, grandir. Je vais trouver des solutions pour passer plus de temps de qualité avec toi, le week-end ou le soir. Ça peut être aussi, tu sais, je peux me sentir seule dans ma vie, dans mon couple, au sein de ma famille. C'est à moi d'en prendre soin, car je suis l'adulte. Ce n'est pas à toi de combler ce manque, car tu es un enfant. C'est à moi de trouver les solutions pour être heureux, pour être heureuse dans ma vie. Pour le moment, vis ta vie d'enfant, dors, mange, amuse-toi, expérimente. En ce moment, c'est vrai que c'est compliqué avec ton père, avec ta mère. Et je préférerais être plus ou moins proche de lui, d'elle. Ce n'est pas à toi de prendre sa place, car tu es un enfant et nous, nous sommes des adultes. C'est une situation qui ne regarde que notre couple. C'est à nous de prendre soin de notre relation. La séance de kinésiologie, elle va permettre de savoir exactement ce qui provoque des troubles du sommeil chez votre enfant et apporter ainsi les modifications nécessaires pour que votre enfant fasse ses nuits. Je suis assez curieuse, donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile et quels peuvent être les avantages à ce que votre enfant ne dorme pas. Dans tous les cas, je réponds avec grand plaisir à tous vos commentaires. Je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada